coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis un colis qui me vient de catherine b du 69 alors je sais pas si c'était déjà un sticker ce qui était sur le comment dire sur le colis mais je vois qu'il a marqué ouvert par la douane alors je sais pas je sais pas du tout tu me diras catherine j'espère en craint ou que rien n'est cassé mais ouais c'est la première fois que je reçois un colis où il a marqué ça alors que c'est un colis qui vient de france bon on dirait un maintenant plus rien ne m'étonne donc on va l'ouvrir ensemble alors je crois que catherine si je dis pas de bêtises à le compte instagram frisket je vous le mettrai le lien dans la barre d'information mais ouais j'ai plein de catherine dans mes abonnés du coup des fois je m'en mets les pinceaux mais je pense que oui ça doit être ça doit être elle ça doit être frisket alors je vais sortir tout ce qu'il ya à l'intérieur oh là là tu m'as gâté tu m'as gâté oh lolo mais en tout cas n'hésitez pas à aller regarder son compte instagram elle fait des créations de dingue franchement c'est vraiment très très beau ce qu'elle fait j'aime beaucoup elle est elle a énormément de d'imagination pour toutes ses créations franchement c'est top alors la petite carte je suis en train de sortir tout ce qu'il ya dans le tout ce qu'il ya dans le dans le colis il ya une autre création j'espère que ça casse pas voilà donc là le carton est vide donc tu me diras catherine si c'était déjà sur le colis ou pas là le la mention ouvert par la douane you are great voilà on a une petite enveloppe avec un stickers au dos pour la fermer du coup on a une jolie carte fait en diamant de painting avec un petit papillon en train de butiner super chouette j'avais déjà acheté des kits comme ça aussi chez action pour faire des cartes c'est vrai que c'est super sympa j'aime bien faire du diamant de painting ça me détend après les grosses pièces c'est vrai qu'il faut du temps mais là bas sur une carte je trouve que c'est top vous la réaliser assez rapidement et puis ouais ça ça vous vide l'esprit en tout cas elle est vraiment très très jolie là le papier on ressort bien avec le fond bleu c'est super chouette alors je vais lire son petit mot ouais donc c'est ce que je vous disais c'est donc c'est bien frisket sur instagram pour l'instant voilà elle ne poste plus sur instagram mais bon j'espère que c'est juste provisoire et que voilà tu tu pourras bientôt nous nous repartager était très très jolie création parce que je sais qu'on est très nombreuses à te suivre et puis voilà je te fais plein plein de gros gros bisous alors on va découvrir les créations de catherine je sais même pas par quoi commencer je vais déjà commencer par ça vu que c'est pas une création et après je vous montrerai au fur et à mesure donc là elle m'a mis un très joli bloc avec plein de d'images vintage avec des fleurs je vais pas toutes vous les montrer parce que vous voyez le bloc est vraiment très très gros mais je vous en montre quelques unes donc vous avez à chaque fois plusieurs plusieurs exemplaires du même motif c'est super chouette c'est très très joli si regardez ça oh j'adore l'écriture écriture un peu gothique comme ça est super sympa ce petit bloc là et le papier et tout je sais pas c'est aussi un petit peu texturé comme ça je sais pas si vous allez le voir mais très très sympa il ya de belles illustrations dedans regardez ça c'est chouette comme tout je sais pas d'où ça vient ce petit bloc mais vraiment sympa avec ces jolies fleurs voilà carte postale des roses très sympa voilà donc un bloc avec de jolies illustrations vintage merci beaucoup catherine ensuite ici donc mon journal top secret avec la petite gorgeous sirène on a également je sais pas si c'est avec la donne ou pas si ça fait exprès ou pas on a le poulpe avec des petits poissons coquillages etc donc ça va être j'allais dire voilà un petit carnet gorgeous trop mignon là on a marque page avec avec le petit dauphin le poulpe l'hippocample les poissons et donc vous avez voilà à chaque fois les mêmes pages vous avez ici une petite bannière pour mettre la date super chouette top secret et là on a le dauphin voilà donc un petit agenda gorgeous merci beaucoup catherine ensuite alors ici on a une petite hello kitty au centre de la de la boîte elle a utilisé un joli papier violet avec des motifs holographiques là la tranche c'est vert donc là hello kitty et nous avons assez une petite à une pochette petite pochette comme ça et en fait c'est trop sympa ce que tu as fait donc vous avez les petites cartes hello kitty avec les enveloppes assorties regardez c'est trop chouette donc je pense que ça c'est toi qui a dû faire elles sont toutes petites les cartes elles sont trop mignonnes ça mesure alors pour que vous puissiez vous faire une idée 8 cm et demi donc c'est tout petit voilà donc j'écris mon petit mot dedans et puis hop trop sympa voilà donc on a un fond vert avec des des petits ronds holographiques également voilà les différentes hello kitty là un petit neuf entre ses pattes là elle fait un clin d'oeil et là elle a des bonbons et donc là ce sont les enveloppes assorties aux petites cartes hello kitty trop trop sympa ce kit la enveloppe cartes et puis bah la petite boîte pour les mettre à l'intérieur c'est super chouette voyez c'est ce que je vous disais c'est hyper original et puis c'est plein de petites créations comme ça qu'elle calmer pour alimenter son compte instagram c'est trop sympa merci je continue alors là aussi on a une autre boîte dans les tons de verre donc là on a un vert kaki avec des petits pois là on a un fond noir avec des fleurs alors il a marqué live happy life avec des petits coeurs en 3d donc son petit stickers avec son prénom et son initial donc on enlève le couvercle et ça fait alors attendez oh c'est trop chou regardez ça ça fait comme une petite commode comme ça voilà la patience pour faire tout ça avec des petites boîtes de rangement c'est trop mignon c'est chouette c'est vraiment chouette vous avez plein de petits compartiments comme ça donc même en cadeau à offrir vous remplissez avec des petits chocolats des petits bonbons etc ou des pour une scrappeuse des petites brelogues des fleurs etc et puis hop vous refermez et ça vous fait une jolie boîte cadeau c'est chouette comme tout ce que tu as fait hop regardez vous refermez on met le couvercle pour sceller tout ça et ça ne bouge plus c'est super chouette j'adore ce que tu as fait ah ouais c'est c'est vraiment beau c'est hyper original j'adore je suis en train de regarder comment que tu as procédé ça a dû te prendre quand même du temps pour faire toute cette structure là c'est super beau oh là là merci beaucoup je suis gâté je sais pas si un tuto pour faire cette petite boîte enfin tu me diras ce que ouais ce serait pas mal de la faire en tuto et voilà tout est rangé c'est chouette oh merci 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 je continue alors là aussi on a une espèce de petite boîte comme ça avec une magnifique découpe alors je sais pas si c'est un petit chat ou un petit renard on dirait le style cannelle et citron enfin tu me diras c'est ça ou pas mais en tout cas ça ressemble beaucoup une petite danseuse étoile comme ça à l'arrière on a une magnifique découpe coeur un petit peu dentelé comme ça dans du papier rose et elle a recouvert l'intérieur avec du papier fleuri là aussi on a un joli papier au dos de du coeur et de la petite danseuse étoile là on a du papier rayé blanc et bleu ici on a un petit nœud satiné bleu pour fermer ça c'est super beau ici on a une poignée donc en métal où elle a ajouté deux demi perles pour embellir la poignée donc ça fait un petit tiroir je suppose mais c'est trop mignon là on a une petite enveloppe alors attendez je vais regarder ce qu'il ya dans l'enveloppe alors attendez j'ai pas envie d'arracher l'enveloppe c'est trop chou ce que tu as fait alors est ce que tout est sorti ouais on a des petits stickers ah non des découpes avec des poupettes alors clover iris lily et clover de nouveau voilà des petites poupettes comme ceci donc ça c'est ce qu'il y avait dans l'enveloppe et regardez là on a une petite fenêtre donc on va ouvrir le tiroir oh là là c'est super beau ce que tu as fait alors ça je sais pas si c'est les macarons les fondants vous savez qu'on met dans les dans les brûles parfums ou alors non pas du tout je viens de regarder pour savoir c'était ça ou pas je me suis dit ouais au niveau du toucher c'est bizarre mais franchement on dirait vraiment de la cire non c'est une petite boîte regardez pour mettre des bains des strass ou à la limite des ce cas mais ouais c'est c'est super chouette en forme de macarons l'illusion est parfaite on le mangerait presque c'est trop chouette j'ai posé que tu as trouvé ça non plus mais super sympa voilà une petite boîte macarons c'est trop joli après ici on a une petite cuillère comme ça en plastique rose avec au bout donc elle a mis une épingle gourde avec un petit pompon on a une breloque en forme de coeur et puis on a une petite perle remplie de sequins étoiles voilà ce que ça donne pour le petit charme en haut de la cuillère donc ça aussi lorsque vous avez des sachets donc comme là avec des petits sequins ou des des petites paillettes vous pouvez utiliser donc cette petite cuillère pour les attraper ici justement donc oh là là les sachets sont trop beau on a un petit sachet avec une poupette où il y a marqué lovely et puis un petit chat et si on a des sequins en forme de fleurs avec des petits reflets holographiques je sais pas si je vais l'ouvrir il est trop beau le packaging là aussi on a un petit un petit chat avec un serre-tête étoile c'est trop trop mignon on à l'intérieur des stickers licorne apparemment je vais pas ouvrir ça va me non je ça m'embête c'est trop joli c'est un petit peu en plastique comme ça je sais pas si vous voyez je vais essayer de vous montrer un autre modèle voilà mais c'est des petites têtes de licorne là il y en a un rose ici c'est turquoise jaune rose violet voilà des petits des petits embellissements on va dire voilà des petits embellissements licorne et là ah si je pense que ça doit être ça un tampon clear hop là alors attendez je vais mettre un fond blanc vous verrez mieux on a l'enfant avec son petit doudou ours dans les mains c'est tout à fait le style cannelle et citron donc je pense que ça doit être ça très très sympa super chouette voilà merci beaucoup catherine en tout cas pour tous ces jolis petits trésors cachés dans cette boîte tiroir là c'est hyper original ce que t'as fait comme création je remets la petite cuillère dedans hop vous remettez voilà le tiroir dans sa boîte et tout est protégé c'est super beau c'est vraiment très très beau donc là aussi je réutiliserai la boîte pour mettre des petites choses de scrap à l'intérieur qu'est ce que c'est chouette ce que tu fais patience d'ange et voilà super sympa et ensuite ici on avait un dernier paquet oh là là romantique alors ça c'était ici là aussi on a un kit cadeau regardez ça oh là là trop beau on a un joli papier rose avec des petits papillons ici celui-ci est en 3D avec pleine paillettes il y a marqué donc sur l'étiquette romantique voilà création originale la catherine b elle a utilisé du papier blanc pour la base de sa création ici on a un joli ruban rose et voilà comment ça se présente à l'intérieur alors je vais le laisser poser pour vous montrer ah c'est comme ça c'est trop beau c'est trop trop beau vous avez en fait deux pochettes à souffler à droite et à gauche et puis là on a une grosse pochette donc ça c'était peut-être à l'intérieur au centre alors donc là pour la pochette de gauche elle y a glissé donc on a un joli papier fleuri très printanier ah un petit bloc gorgeous voilà comment ça se présente et puis donc vous avez la silhouette de la gorgeous à l'intérieur donc c'est du papier rose avec un petit feuillage blanc voilà trop sympa dans le soufflet à droite nous avons oh un tampon à Olencréat alors c'est le premier tampon dans ce style là vous savez avec les poupettes là que j'ai donc merci beaucoup donc on a une petite poupette qui tient une étoile entre ses mains avec une jolie couronne de fleurs glitter is my favorite color donc les paillettes sont ma couleur favorite voilà c'est ce qui est marqué dessus donc c'est le numéro 360 voilà donc ça c'est le tout premier que j'ai dans cette série là je sais que ça fait fureur en ce moment c'est ces petits tampons là donc je testerai j'essaierai de faire une petite carte avec ces poupettes rigolotes je crois que c'est Camille qui en a plein des poupettes comme ça mais en tout cas merci pour cette chouette attention Catherine et donc au centre dans la grosse pochette nous avons donc là on a un très joli voici il est superbe alors attendez je vais essayer de vous montrer parce que j'ai l'impression que c'est un peu transparent comme ça alors j'enlève juste le je le remettrai après le scotch oh la vache oh ouais regardez comme c'est beau avec des petits anges des fleurs oh il est superbe et là on revient au début ouais ouais oh il est magnifique ton Washi donc tout transparent avec des fleurs et des petits anges j'espère que vous verrez correctement il est sublime oh la la je suis gâtée merci beaucoup ah ouais il est vraiment très très beau très très joli ça aussi j'en ai pas du voilà je suis comme ça donc c'est parfait hop je remets mon scotch voilà après nous avons un crayon avec différentes couleurs centauros gorgeous encore une fois donc la petite gorgeous avec son doudou lapin donc là on a du orange du turquoise vert, bleu violet, rose, rouge et noir je vais tester sur un bout de papier le violet ah ça va ça écrit bien il y a des fois on achète des crayons comme ça ça écrit pas bien du tout non là ça écrit super bien j'allais dire le bleu il reste coincé non ça va oh trop bien lequel j'ai pas fait le rouge et le noir non il l'écrit super bien voilà ce que ça donne pour les couleurs mise au point voilà donc un crayon gorgeous multicolore et après nous avons ah non il y a encore un tampon là pareil elle a fait une petite pochette comme ça un scratch oh là là c'est trop mignon là avec une grosse une grosse cuillère donc on met un petit élément comme ça arc-en-ciel avec des fleurs c'est trop choupi et un joli pompon au bout de la cuillère justement c'est trop chou vraiment trop trop chou avec un joli papier avec des glaces dessus et puis l'autre il est rayé blanc et vert et hop ça ça va à l'intérieur voilà et il y a encore un petit cadeau donc là aussi ça doit être cannelle et citron on a le petit couple de lapins alors je vous mets du papier blanc pour que vous puissiez bien voir et voilà ce que ça donne trop choupi trop trop mignon des petits lapinous superbe merci beaucoup en tout cas Catherine pour ce magnifique colis amitié comme tu m'écrivais dans ta carte c'est super chouette ce que tu as fait encore une fois avec beaucoup de goût beaucoup de talent c'est vrai que tu es vraiment douée pour le scrap voilà elle vous propose plein de choses comme ça sur son compte Instagram franchement c'est un régal pour les yeux donc n'hésitez pas à les regarder voilà et j'espère sincèrement que tu retrouveras l'envie de faire ces jolies créations qu'on aime tant en tout cas c'est vraiment ouais comme j'ai dit un régal pour les yeux merci beaucoup en tout cas de m'avoir gâté avec ces belles créations voilà bah écoutez j'espère que l'ouverture du colis de Catherine vous aura plu en tout cas moi ça a été vraiment un pur plaisir de partager ça avec vous en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt ciao ciao